On vient de parler de suicide avec l'invité Catherine Samenada qui est présente de SOS Solitude. On va parler justement de ce qui remplit la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui fait que la vie a un sens, qu'est-ce qui nous donne envie de continuer, d'avancer, mais d'avancer avec des valeurs, d'avancer avec du sens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à se poser comme question. On va le poser dans Cosmos Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismé. Quand j'ai dit se poser les bonnes questions, mais que ce ne soit pas vide de sens, est-ce que ça a un sens ? En fait, qu'est-ce que c'est le sens de la vie ? C'est difficile à cerner, parce qu'on se donne un sens à la vie. Pourquoi je dis ça ? Qu'est-ce qui amène un individu sur un parapet, sur un pont, sur cette envie de mettre fin à sa vie ? Qu'est-ce qui explique qu'à un moment, et surtout avec ce contexte de crise sanitaire, les gens n'aient plus envie de continuer, n'aient plus envie de se battre, de trouver un sens à la vie ? Tu brides quelqu'un toute sa vie. Au bout d'un moment, il ne saura pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, il voudra en finir parce que ça n'a aucun sens pour lui. Tu vois ? Mais la vie a un sens si on peut voir au-delà de toutes nos tracasseries. Et le problème, c'est que nos tracasseries, nos actions que nous faisons, nous reviennent comme des moumerangs, et on est obstrui par ça. Donc, on ne voit pas la vie comme elle est. On voit la vie sombre. On voit le côté sombre de la vie, où il n'y a pas de continuation, où on répète tout d'instant en instant. Et quand tu répètes tout d'instant en instant, tu manques de gaieté, parce que ça devient monotone. Et qu'est-ce que tu veux faire dans la monotonie ? Tu veux que ça s'arrête, quoi. Il y a ce paradoxe-là, dans la discussion avec Catherine Séméana, présidente de SA Solitude, C'est que la solitude est un état, ou plutôt une étape, dans ce qu'on a de... Peut-être que tu as toujours de négatif, parce qu'un peu de solitude, de temps en temps, ça fait du bien, d'aller se balader un peu seul, de prendre un livre, de prendre du temps, de méditer. Il y a des moments de solitude qu'on apprécie. Mais il y a des moments de solitude où on voit vraiment que ça met en avant quelque chose de négatif, un état, des émotions. Mais c'est quoi le négatif dans la solitude ? C'est que, tu vois, quand on regarde la solitude, c'est qu'on ne veut pas le voir. On ne veut pas être solitaire. On ne veut pas vivre ce moment. Donc, c'est pour la personne qui le vit, ça devient une douleur profonde, parce qu'il ne veut pas vivre ça. Il cherche quelque chose pour l'égayer, tu vois. Donc, parce que la solitude, en fait, ça te montre, en fait, quand tu es face à la solitude, ça veut dire solitude où tu n'es plus avec quelque chose. Tout ce que tu connaissais a disparu. Tout ce que tes repères sont disparus. Il y a cette définition donnée par Robin Williams. Lui, il avait une maladie dégénérative. C'est un acteur qui a joué, entre autres, dans « Au doigt de nos rêves », qui a joué dans « Le cercle des poètes disparus », qui a joué dans « William Ting ». C'est un acteur qui s'est donc suicidé à cause de la maladie dégénérative. Mais il avait donné cette définition du suicide. La solitude, ce n'est pas être seul. La solitude, c'est être entouré et se sentir seul. Et comment on explique aujourd'hui, avec tout ce que la société a produit, la télé, les activités physiques, culturelles, qu'un individu se sent malgré tout seul ? Parce que ce qu'on leur donne, c'est que du vent. Tout ce que la société nous propose, depuis qu'on est tout petit, c'est du vent. Il n'y a rien à prendre. Et donc, tu n'es jamais comblé. Et donc, quand tu te retrouves face à ce rien, à ce vide à remplir, tu es désespéré. Parce qu'il faut travailler toute ta vie pour essayer d'avoir quelque chose. Combler le vide que tu ressens. Et ce vide-là, justement, c'est un moment où ta vie peut être quelque chose d'autre. Mais il faut aller dedans. Et chose qu'on ne connaît pas ce vide, on ne connaît pas ce silence, on ne connaît pas cette solitude parce qu'on esquive la solitude. Regarde bien ce qui se passe quand quelqu'un est seul. Jismi, tu vois ? Tu vois, dans les vies d'aujourd'hui, les gens qui sont seuls, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils n'aiment pas la solitude. Donc, ils allument la radio, ils font des choses, ils vont danser, ils vont rencontrer une amie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Ils vont faire des courses. Il faut remplir ce vide. Voilà. Et ce vide, justement, quand ton esprit est toujours occupé à faire quelque chose, ton esprit n'est jamais seul. Il est avec tout le problème. Et c'est ça, la solitude qu'on ressent. Parce qu'il y a tout un problème, tous les problèmes de la terre te sont tombés dessus. Et tu te sens complètement oppressé par ça. Et par contre, si tu vas voir, si tu acceptes de vivre ça et de passer à travers cette solitude où tu es libre, libre de tes problèmes, parce que là, tu es seul. Tu n'as plus de problème. Tu n'as plus d'histoire. Tu n'as plus les envies. Tu n'as plus toutes tes croyances. Tu n'as plus rien. Ça, c'est le vide. Ça, c'est la solitude, la vraie solitude. Mais dans cette solitude-là, il y a une paix extraordinaire. Mais personne ne veut y aller parce que la société t'a dit non, il faut avoir quelque chose, il faut être quelque chose, il faut devenir quelque chose. De Gaulle avait la crainte de la solitude. Le général de Gaulle avait la crainte de la solitude. Et finalement, elle est devenue son amie. On peut apprécier de se sentir seul. On peut aimer ce vide qu'il y a autour de soi parce que finalement, j'allais dire, c'est ça qu'il faut apprendre, c'est ne pas avoir peur d'être seul. Oui, parce que quand on a peur d'être seul, ça veut dire qu'on a peur de quitter tout ce qu'on connaît, le connu qu'on a, toute l'histoire qu'on s'est racontée, toute la personnalité, le caractère que je suis, ça, je veux le garder. Et si ça s'en va, s'il n'y a rien là, alors qu'est-ce que tu es ? Tu es dans le vide. Parce que toute ta vie, tu as appris à accumuler, à accumuler et tu apprends au fur et à mesure de ta vie que la solitude, elle est bonne parce que tout ça, tout ce que tu as gardé, c'est du vent. Et il faut apprendre à laisser les choses que tu veux garder parce que ce que tu veux garder va te faire souffrir. Parce que cette souffrance qu'on a de vouloir garder les choses qu'on aime, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de s'activer l'esprit pour pouvoir trouver quelque chose. Il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que l'individu, quand il a apprécié quelque chose, quand il a vécu de manière positive un moment de sa vie, c'est ce moment-là qu'il voudrait répéter, qu'il voudrait reproduire. Et il ne veut pas lâcher parce qu'il a peur que ce qu'il attend, c'est le vide. Ce qu'il attend, c'est peut-être pas le néant, mais peut-être un moment d'épreuve, de souffrance. Et c'est ça qu'il ne veut pas. C'est vers ça qu'il ne veut pas. Alors pourquoi ? Pourquoi nous, les hommes, on ne veut pas aller vers quelque chose qui nous est bénéfique ? Parce que, tu vois, ça veut dire que quand tu ne vas pas vers ça, quand tu résistes à ça, quand tu trouves toujours quelque chose à faire pour ne pas entrer dans ce que tu es, en fait, parce que ce que tu es est devenu la solitude. Ce que tu es, au fond de chacun d'entre nous, il y a ça, qu'on aime ou pas. On est tous vides de rien. Mais parce qu'on s'est octroyé de l'apparence, des petits crocodiles ici, quelque chose de bien, un peu d'argent, mes affaires, donc on se sent moins seul. Tu vois, on se sent quelqu'un. Mais la société va te faire toujours savoir, la vie va toujours te faire savoir qui tu es vraiment. Oui, et c'est là, justement, que le Covid, on pourra en dire tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on peut retirer de bénéfique de cette étape de notre vie ? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui a été négatif ? Et la question, elle est là. Se faire face à soi-même, comme lorsqu'on a été enfermé pendant 55 jours, puis après les distances barrières, on a été confronté à un individu, à soi. Et ça, parfois, on n'a pas envie de se confronter à soi-même. D'accord. Mais Jismi, est-ce que tu crois que ce ne serait pas plus bénéfique pour soi, au lieu d'attendre que le Covid arrive, au lieu d'attendre que quelqu'un nous tue, quelqu'un nous fasse du mal, que la mort arrive, au lieu d'attendre tout ça, pourquoi n'essayons-nous pas de voir les choses telles qu'elles sont maintenant, au lieu d'attendre que quelque chose nous tombe dessus ? Nous attendons toujours que quelque chose nous tombe dessus. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé le plaisir d'avoir cette envie d'être joyeux avec le plaisir qu'on se donne qui nous fait oublier la solitude, tu vois. Et c'est pour ça qu'on attend du mal à voir, à rester avec ce qui existe vraiment et ce qui existe vraiment sur notre planète, dans toute l'histoire de la race humaine, c'est que tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons attraper, tout ce que nous pouvons avoir, c'est une illusion. ce n'est pas quelque chose qui va te donner la joie. Oui, mais est-ce que en termes de paradis artificiel, en termes d'illusion, en termes d'ivresse, le monde a quand même montré qu'elle est capable de se fabriquer son paradis artificiel ? Bien sûr, mais pourquoi nous voulons avoir un paradis artificiel alors que le vrai est là ? Qu'est-ce que tu as à faire avec quelque chose d'artificiel ? Tu as l'eau, toute l'eau de la planète, elle est là. On va faire une eau artificielle ? Ou bien on va boire de l'eau, la vraie eau ? On vend de plus en plus de l'eau en bouteille. Et l'eau qui coule dans nos robinets sont de plus en plus turbides et de plus en plus impropres à la consommation. Oui, et c'est pour ça que la vie que nous avons aujourd'hui, elle est impropre pour nous. Parce que cette vie, on te demande, on te la refourgue, on te la met dans les pattes et on te dit réussis ta vie, deviens quelqu'un, sois quelqu'un, réussis ta vie, aide l'argent et aide la notoriété pour pouvoir exister. Ça, ce n'est pas la vie. Pourquoi on a besoin d'une vie, de substituer une vie alors que la vie, elle est tellement belle ? Parce que le modèle, l'exemple que nous montre la société, ce sont ces modèles-là qu'on nous montre. Oui, mais ce sont des modèles. On ne montre pas quelqu'un en train de prendre le temps de faire pousser ses légumes, de prendre le temps de les cuire, de prendre le temps d'élever son enfant. C'est ça. On montre, non, la vie que la société nous propose, elle va à 100 à l'heure, on doit tout apprécier, on doit manger mexicain, on doit manger japonais, on doit manger africain, mais faire ça en... Ce qu'on pouvait faire avant en un mois, on le fait en deux jours. Oui, mais Jismi, mais tu vois, quand toi, tu vis ça, la nourriture mexicaine et ceci, et cela, tout ça, et tout ça, quand toi, tu vis tout ça et que tu t'aperçois que c'est faux, tu t'aperçois, il y a quelque chose dedans qui te manque. Tu vas dormir le soir, tu as eu tous les plaisirs de la vie et tu vas dormir, tu te mets la tête sur l'oreiller et tu te dis zut, mais c'est quoi la vie finalement ? Tu te poses cette question. Quand tu dis le manque, il y a ce manque. L'être humain a passé son temps à combler des manques de manière artificielle, de manière rapide. Oui, instantanée. Voilà. Il a mangé telle heure, il va remanger telle heure parce qu'il a perdu le plaisir de manger. Il ne sait pas ce qu'il mange, mais le fait de manger, ça lui procure un plaisir. Oui. Et à quel moment l'être humain va dire « Ah, je m'arrête un moment. Je vais laisser du temps à mon corps à digérer. Je vais aussi le laisser le temps de se reposer un peu. Il ne le fait pas. » Oui, parce qu'on est tous des malades. On est malade de ça. On est gourmand. Et tout ça, ça nous donne du plaisir, Jismi. Et il faut savoir que ce plaisir-là, tu en es esclaves. Tu deviens dépendant de tout ça. Et le paradoxe aussi, c'est que ce n'est pas un vrai plaisir. Bien sûr, c'est un plaisir futile puisque toujours, tu dois le reconduire. C'est aussi de l'illusion qu'on entretient. Donc, tout ce qu'on veut, c'est remplir un vide, un manque. Et ce manque, on le remplit avec rien, avec de l'illusion qu'on doit entretenir tout le temps. Et le problème, c'est que si tu vois ça, si tu vois ton insatisfaction maintenant là, 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 toute l'insatisfaction que tu as depuis des décennies, tu fais la même chose et tu es toujours insatisfait. Est-ce que tu peux voir cette insatisfaction-là ? Si tu vois ça et tu t'arrêtes devant, tu regardes cette insatisfaction et tu te dis mais c'est quoi la vie donc ? Donc, tu te poses la question et tu deviens quelqu'un d'intelligent à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que tu peux comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie. Tu es en train de la détruire. Tu es en train de vivre une vie de pacotille. Mais tu ne vis pas la vie. Oui, mais pour arriver à ce constat, il faut déjà un sacré dos de courage. Je ne dirais pas de courage mais juste une déception où tu ne peux plus aller ailleurs que d'être en face de toi-même. Et c'est peut-être là un choc pour certains parce qu'on arrive dans notre vie où on est acculé un jour ou l'autre à se poser ces questions parce qu'il y a quelque chose qui nous arrive et peut-être pour certains c'est un choc parce qu'ils s'aperçoivent que toute une vie ils ont cultivé le mensonge de ce qu'ils aimeraient et ils cultivent et ils cultivent et ils cultivent et ils disent c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais au bout du moment il y a un choc et tu vois ce choc-là nous apprend parce que ça ce choc-là c'est parce que nous ne sommes pas en phase avec nous-mêmes. nous voulons être en phase avec ce que l'on construit et ce que l'on construit n'est pas la vie. La vie ne se construit pas. L'être humain a eu on va dire un an pour réfléchir à ça. Est-ce qu'il a vraiment utilisé ce laps de temps de cette crise sanitaire de ce contexte sanitaire pour réfléchir à sa vie ? Est-ce qu'il a pris du temps pour comprendre que c'était le moment de modifier, de changer, de prendre une autre direction, d'arrêter les illusions, les paradis artificiels, de passer à quelque chose de plus profond ? Quelque chose que, oui, c'est quelque chose que collectivement on est en train de... Il y a beaucoup plus d'idées qui circulent. Mais individuellement on n'est pas là parce qu'individuellement très peu de gens ont compris comment s'arrêter et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer complètement ? Transformer son état d'être mais pas continuer à essayer d'arranger pour voir quelque chose de mieux après. Ça n'existe pas. La vie, c'est quelque chose que tu as et pour l'avoir il faut que tu te transformes pour l'accepter. Mais si tu n'es pas transformé, si tu continues pareil, si tu as toujours des espoirs, tu vas vivre toujours la même chose. Le monde est comme ça, Jismi attend. Depuis des millions d'années on vit comme ça, Jismi. On vit toujours comme ça. Oui, mais pourtant que ce soit à l'époque de Socrate, de Platon, la philosophie a essayé d'apporter quelque chose. Oui. Si on fait la culbute jusqu'à Nietzsche, tout à l'heure on parlait de faire le tour de soi. Là c'est Gandhi qui disait il vaut mieux faire une fois le tour de soi que cette fois le tour de la Terre. Mais on a fait des belles phrases, on a fait de belles envolées lyriques. Et tous on les répète. On les répète. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne les applique pas. Bien sûr. Parce que tu sais, tout ce qui est beau et qui nous fait rêver, on les répète. Mais nous-mêmes, on n'est pas ça. On est seulement une voiture de seconde main qui répétons la chose que quelqu'un a dit. Moi j'ai dit, au lieu de répéter, qu'est-ce que toi tu dis ? Qu'est-ce que toi tu fais ? Comment tu vis ça ? Arrête de répéter ce que les gens disent. Et le paradoxe, pourquoi je fais ça ? Parce que je n'arrête pas parfois de répéter ce que disait Malraux, André Malraux. Le XXIe siècle sera spirituel ou il ne le sera pas. Et on y est dans le XXIe siècle. Là, le Covid est arrivé, mais l'être humain a du mal à se remettre en cause, à chercher ses vraies valeurs. Et surtout, on voit qu'il a une réticence à cette quête, à se poser la question. Oui, parce que justement, nos cerveaux ont été conditionnés à ne jamais nous poser la question. À ne jamais douter. Ne doute pas, dit-on. Ne doute pas. Parce que tu sauras. Parce que tu sais, dans le doute, il y a des questionnements qui se font. Et tu peux voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais on te dit, ne doute pas. Continue comme ça. Descartes a démontré que dans le doute, il existe. Je pense, donc je suis. J'existe. Mais là, il faudra peut-être faire une autre émission. Parce que je pense, donc je suis. Moi déjà, on peut en sortir. Parce que je pense, je suis quoi ? Je suis la pensée. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que je pense, donc je suis. Ça veut dire, je suis donc la pensée que j'ai. OK ? Mais qui tu es ? Tu es une pensée ? Voilà. En fait, la question, ce n'est pas qu'on soit une pensée, mais c'est de savoir vraiment qui on est. Voilà. En dehors de tout ce que tu penses, OK ? Qu'est-ce que tu es ? Parce que la pensée, tu t'es identifié à ta pensée. Quand tu dis, je m'appelle moi, Guy, OK ? Je me suis identifié à tout ça. À mon corps, à ma vie, mon argent, ma voiture, tout ça. Je me suis identifié. Donc tout ça, ce sont des pensées que je me suis amassées, que j'ai amassées pour moi. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Eh bien, je les cultive et je deviens de plus en mieux. Tu vois, je prends une notoriété, un personnage, un caractère et qui se montre et qui se joue d'une image importante ou pas. Tu vois ? Et c'est ça qu'on aime bien cultiver. Mais tout ça, ce ne sont que des pensées. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Et pour savoir qu'est-ce que tu es, il faut que tu comprennes pourquoi tu t'es enbrigadé à t'identifier, à des pensées. Et la question, pour terminer là-dessus, puisqu'on a déjà dépassé nos 20 minutes, la question, et on l'abordera dans la prochaine et on parlera de Descartes, c'est que c'est un paradoxe. Mais pendant ce contexte sanitaire, il y a une chose qui est vraie. on se pose beaucoup de questions, on sait qu'on s'est perdu en route, mais la seule chose qu'on a trouvée comme réponse, c'est qu'on veut revenir en arrière pour savoir d'où on vient, qui on est, et même pas savoir où on veut aller, mais au moins savoir d'où on vient et qui on est. Bon, déjà, c'est une bonne chose de se poser des questions. Déjà. C'est bon. Il faut laisser là parce que le monde a besoin de temps pour sortir de son emprise, de sa tempeur. Tu vois ? Il faut un petit peu de temps. Mais c'est bon. Déjà, il y a des questionnements. C'est bon. C'est bon. Moi, je dis c'est bon. On va continuer là-dessus la prochaine fois. En tout cas, c'est vrai. On s'est posé... Est-ce qu'on se pose la question ? Comment on va sortir de ce contexte sanitaire, de cette crise sanitaire ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'on en sort, c'est une chose. Mais pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'on veut déjà ? C'est peut-être là aussi la question de savoir si on a besoin de vouloir quelque chose. Parce que vouloir quelque chose, ça veut dire perpétuer quelque chose qu'on a compris. Et qu'est-ce que tu as compris ? C'est ce que tes expériences, tes envies, tout ça, t'ont fait. Et tu répètes, tu répètes tout le temps. Et c'est ça notre problème. Alors, on attend de voir quelles vont être vos questions et vos réponses. On en reparlera la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501